et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une petite vidéo en off sur back for blood je voulais juste faire un petit tour du propriétaire et vous donner un petit peu mon avis sur le jeu c'est parti donc on commence par le contenu avec un mode nué en pvp affrontement entre joueurs en gros c'est du match à mort par équipe et on va pas se mentir que dans ce type de jeu c'est pas vraiment ce qu'on attend il se passe pas grand chose ça ne sert pas à grand chose après ça peut faire une petite pause entre deux parties de se dire on va se faire un petit pvp moi personnellement je ne trouve pas ça très utile le point important de ce jeu c'est la campagne qu'on peut faire en solo avec des bottes ou totalement en coop avec ses potes ou d'autres personnes d'ailleurs c'est d'ailleurs un jeu qui a été pensé pour ça et dans cette campagne vous retrouvez 33 missions qui demandent malheureusement à être pas mal refaites pour le système de cartes qui a été instauré dans ce jeu et qui n'existait pas dans l'effort d'aide par exemple puisqu'on est vraiment que ce bug for blood sur un lève fort d'aide 3 on peut dire et ce système de cartes vous permet d'avoir des avantages et plus vous refaites les missions plus vous gagnez des cartes et plus vous avez de chances de gagner des cartes de gros niveaux qui vous donnent des bons avantages pour terminer la campagne dans les niveaux de difficulté les plus élevés vous en aurez besoin donc ça demande de refaire beaucoup certaines missions heureusement quand vous les refaites elles sont pas toujours exactement pareil vous croisez pas forcément les mêmes ennemis ou pas le même temps ou voilà enfin il ya il ya peut y avoir du brouillard des corbeaux des trucs qui sont qui sont placés à droite à gauche qui sont pas normalement mais ça reste malgré tout la même mission c'est un petit peu dommage mais après bon quand vous jouez avec vos potes et tout à la limite on fait un peu moins attention à ça on se marre et tout donc pourquoi pas alors comment dire ah oui il ya un système de continue c'est ça que je voulais vous dire aussi malheureusement sur les parties je crois pas en mode facile il me semble mais sur les autres modes de difficulté il ya un système de continue c'est à dire que si votre équipe perd genre de je crois que c'est deux fois et ben en fait vous recommencez du début alors pas tout le chapitre du début mais la mission pour la recommencer du début c'est un petit peu relou honnêtement sur ce type de jeu qui est censé être fun et tout de devoir recommencer une mission parce que tout le monde meurt deux fois quoi c'est un petit peu dommage je trouve ça un petit peu con après bon c'est pas un gros gros défaut mais c'est un petit peu dommage le niveau gameplay si vous avez joué l'effort d'être pendant des années ben vous n'allez pas être perdu parce que c'est la même chose en légèrement modernisé c'est à dire que maintenant on a une touche de sprint alléluia une touche de sprint enfin le corps à corps manque toujours je trouve de précision moi chaque fois je tape à côté tout c'est un vrai bordel après je suis peut-être nul mais mais je trouve que ça manque de sensations et un peu de lourdeur peut-être quand on met les coups au corps à corps mais dans l'ensemble c'est vraiment du l'effort d'aide en termes de gameplay donc pour ceux qui aimez l'effort d'aide vous allez vous y retrouver avec le sprint en plus et ça c'est plutôt pas mal on va parler de la technique alors en termes d'audio tout est doublé en français comme dans l'effort d'aide et puis on retrouve plein d'effets sonores dans tous les sens et tout à ce niveau là c'est plutôt pas mal visuellement c'est toujours fluide même sur pc je l'avais dit pendant la bétale je ai été plutôt bien optimisé les images que vous voyez dans cette vidéo sont tirés de la version pc et pas de la version series x pour une fois et le jeu est donc plutôt bien optimisé c'est toujours fluide ça tourne toujours toujours très bien pour info les captures sont faites en 3440 par 1440 avec une rtx 2060 avec quasiment tout en ultra et le rd lss en équilibré je crois donc donc écoutez le jeu est toujours 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 fluide j'ai jamais vu de baisse de framerate même quand c'est chargé à l'écran et tout il ya quelques beaux effets avec des petits effets de lumière sur les flammes les trucs comme ça mais globalement ça reste des textures assez moyenne tout est assez basique assez moyen c'est pas moche mais ça claque pas la rétine je pense que ça a pas été pensé comme ça ça a été fait pour tourner peut-être sur un maximum de config donc voilà en tout cas il ya beaucoup d'options graphiques que vous pouvez modifier je pense que ça peut tourner sur pas mal de config et ça c'est très bien donc en conclusion si vous êtes fan de l'effort d'aide vous allez aimer ce jeu mais parce qu'il ya un mais je trouve qu'aujourd'hui il ya beaucoup de concurrence dans le domaine il ya le alien j'y ai pas joué le alien fire team qui est sorti il ya pas longtemps j'y ai pas joué encore peut-être que j'y jouerai par exemple enfin il ya eu le jeu bon jeu predator c'était pas terrible terrible mais il a évolué un petit peu avec des mises à jour et tout il ya pas mal de concurrence maintenant sur ce genre de jeu et je trouve que ça n'a pas peut-être pas assez évolué par rapport à la formule left for dead c'est un petit peu dommage maintenant moi j'aimais beaucoup left for dead donc j'aime bien ce jeu mais je l'aime bien parce que j'ai le game pass ultimètre donc je peux y jouer sur pc sur series x comme je veux par contre si vous avez des consoles que des consoles sony et que et que du coup bah vous n'avez pas accès au game pass honnêtement ne l'achetez pas 70 boules alors on peut le trouver moins cher normalement sur amazon attendez peut-être une baisse de prix à 30 euros mais pas plus parce que allez je focus home par exemple comme le alien fire team je crois qu'il était vendu à la sortie devait être vendu 40 euros ou 3 ou 40 euros je crois et pas 69 après on peut toujours trouver un peu moins cher mais ce sera ce sera 55 quoi voilà pas moins je trouve ça un petit peu dommage pour ce type de jeu de le vendre ce prix là je vous conseille aussi d'y jouer avec des gens que vous connaissez sur les modes de difficultés les plus élevés parce que ça va vous permettre de vous mettre vraiment tous ensemble d'organiser un petit peu le truc parce qu'il ya le tir allié dans les modes de difficultés plus élevés ou alors faut vraiment jouer avec des mecs qui sont assez disciplinés ouverts à la discussion qui sont cool et qui veulent jouer correctement mais mais si vous jouez avec des mecs qui veulent pas jouer avec vous et qu'ils font un peu n'un peu ça va être compliqué donc si vous avez le game pass honnêtement allez-y vous perdrez pas d'argent et vous perdrez pas votre temps parce que c'est un jeu qui peut être plutôt fun surtout si vous aimez les four dead allez-y maintenant si vous avez des consoles sony ou pas le game pass sur la xbox ou sur pc ce qui peut arriver et que à côté de ça il ya le alien fire team et d'autres jeux qui vous font de l'oeil bah attendait une baisse de prix et en attendant jouer au alien peut-être et attendait que celui-là baisse de prix et quand il sera à une trentaine d'euros foncé parce que je trouve que 69 euros c'est un petit peu trop cher pour ce que c'est voilà c'était mon avis rapidement sur le jeu pour ceux qui voudraient des compléments ou voir un peu plus de gameplay j'avais fait une vidéo sur la bêta que vous retrouvez sur la chaîne donc voilà je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous